Au revoir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina ma'ilana rasulullah wa ala alihi wa sahbiyyid ma'il. Ici, dans cette nuit du vendredi, dans ce mois de ramadan, à Medine al-Munawara, dans la sphère de la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je fais appel à tous les musulmans dans les cinq continents du monde, et particulièrement à nos frères et sœurs, au peuple sénégalais, au gouvernement sénégalais, à la présidence du Sénégal, à son excellence le président Mekissan, à tous les opérateurs au niveau du Sénégal, épris des valeurs spirituelles, humaines, historiques, que l'islam a enracinées dans cette terre sainte du Sénégal. D'ici, nous condamnons vigoureusement les allégations et les déclarations de M. Idriss Hasek. Déclaration qui est surprenante d'un musulman né dans une famille musulmane du Sénégal. La musulmane qui vit, qui respire sur une terre de l'islam, sur une terre qui comporte beaucoup de grands saints. Le Sénégal, le Cheikh Omar al-Vouti, le Sénégal, le Cheikh Ibrahim Iyass, le Sénégal, le Cheikh Ahmed Boumba, le Sénégal. La grande liste des grands saints du Sénégal, le Sénégal de Cheikh Al-Hajmaleksi, le Sénégal des Laïens, le Sénégal des Koultas, le Sénégal de toutes les grandes familles spirituelles qui ont répandu l'islam à travers l'Afrique. C'est extraordinaire et très surprenant que M. Idriss Hasek fait ses allégations et de ses déclarations non fondées. Comment se fait-il que M. Idriss Hasek oublie la grande signification de l'islam ? Comment se fait-il qu'il oublie que le prophète Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque ? Comment se fait-il qu'il oublie que cet grand message pour toute l'humanité entière est partie de la Mecque ? Comment il oublie qu'au niveau de la Mecque, il y a eu le Coran ? Le Coran qui est une constitution permanente et auquel Idriss Hasek fait référence, une fausse référence pour dire ce qu'il a dit. Comment se fait-il qu'il oublie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé de la Mecque à Médine ? La Mecque est Médine, capitale du monde islamique d'aujourd'hui. Les milliards et demi de misurements qui se trouvent dans le monde condamnent avec vigueur ces genres de déclarations qui ne font que s'aimer la confusion et qui ne servent que les ennemis de l'islam. Nous invitons Idriss Hasek à la tauba, la vraie tauba, à un retour réel, à rectifier ces déclarations, à Nepli. Et nous invitons tous les misurements, tous ceux qui ont entendu les déclarations d'Idriss Hasek, tous ceux qui les ont lits, tous ceux qui les ont écoutés, à avoir davantage de fermeté à travers, vis-à-vis de ce genre de déclarations qui ne servent que les ennemis de l'islam. L'islam restera avec son drapeau très haut, malgré toutes les tentatives sionistes, malgré toutes les pénétrations. Allahu Akbar, l'islam triomphera. Et l'islam sera toujours sur la terre de triomphe. Et c'est véritablement regrettable qu'un musulman dit Sénégal fasse ces déclarations. Aucun autre écrivain, aucun autre chercheur, même au niveau de l'Occident, a eu cette audace. Ni au niveau même des Juifs, aucun a eu cette audace de nier la place de la Mecque, de nier la place de la Kéblah qui est confirmée par le Coran. Nous invitons Idriss et Saka à faire sa tourboi très rapidement et à se réinsérer et à rectifier ses déclarations. Et nous invitons tout le peuple du Sénégal, l'État du Sénégal, à préserver sa dignité, à préserver sa place, qui est une place historique au niveau de l'islam, au niveau de l'armée islamique. Et à partir d'ici, j'appelle tous les musulmans, où ils se trouvent, à montrer leur solidarité entière avec l'appel réel de l'islam et la place réelle de la Mecque et de Médine dans l'asphère islamique, qui resteront toujours ce qu'ils sont, parce que ce qui est pour Allah continue, malgré les tentatives des ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada